C'est l'occasion de nous réunir là, sur les plus petits bassins d'emploi, donc le CNAM est historiquement dans les grandes villes de chaque département, et puis à 18, on a essayé d'être deux fois plus présents, et historiquement nous avons aussi été installés dans des relations partenariales avec le lycée Henri Brisson il y a plusieurs années. Nous étions plus présents, et nous avons souhaité le faire, et c'était une très belle occasion de retravailler avec l'ensemble des acteurs locaux, et ici présents aussi, notamment François Clergeau qui est trop présente, qui restera à gire, derrière vous, qui est un partenaire précieux, et qui travaille sur les sujets de la silver économie, donc ne manquez pas de solliciter ou de se rapprocher aussi de lui. On a un autre trésorier aussi, qui est au niveau du fermat d'association, donc on a quelques intérêts partagés à vouloir revenir sur Bjergont, et on a eu l'occasion du coup de travailler plus sur le déploiement d'une nouvelle offre. L'avantage, c'est ça, c'est quand on s'installe quelque part, c'est pas souvent qu'on réouvre une antenne sur Bjergont, voilà, on a eu du travail un peu de gestion territoriale, enfin de rapprochement de tous les travaux qui avaient été faits par le pays, la mairie, et l'ensemble de la collectivité, de la communauté commune, le conseil général, on a fait une belle inauguration depuis déjà quelques temps, mois de février, qui ont montré combien, voilà, le soutien de l'ensemble des collectivités et des acteurs nous ont permis de réactoir une offre de formation, et plutôt sur un champ qui est complètement original, sur la région et sur ce territoire, sur le médicament d'Etat. Voilà, donc on a travaillé beaucoup avec, dans nos équipes, des personnes qui nous entourent, Caroline, Armel, Stéphanie, enfin voilà, des acteurs qui, dont ce sont des sujets aussi, parce que c'est vrai qu'il faut un minimum d'expertise dans ces domaines-là, mais qui nous permettent aussi de travailler sur la construction d'une offre de formation, cohérente, pas refaire ce qui se fait par ailleurs, mais au contraire, d'essayer d'être plus finement, d'apporter notre contribution, donc c'est du temps, et c'est vrai que c'est du partage d'informations, et ces temps-là nous permettent aussi de mieux comprendre, là où on peut être pertinent, donc n'hésitez surtout pas, auprès de toute notre équipe, à revenir vers nous, pour nous, ça va vous amener à mieux comprendre, là où sont vraiment vos attentes, l'appliqué, encore une fois, c'est pas de caler, coller quelque chose, en venant décliner ce qu'on a l'habitude de faire par ailleurs, mais plutôt de prendre le temps, en termes d'ingénierie, de faire une transformation avec vous, pour pouvoir répondre à ces différentes projets de vie personnalités, je ne peux pas en dire plus, et je crois laisser, vous raconter, tout cela on dispose de combien de temps ? Oui, une heure et quart pour vous, Oui, c'est ça que vous dites ? Une heure et quart, une heure et demie, Très bien, merci beaucoup. Je vais me présenter, donc je suis d'avoir honoré d'être parmi vous, et je vous remercie vraiment de votre confiance, à venir à cette présentation. Donc, je suis formatrice et consultante, sur mes sujets d'expertise, la jeunesse de la violence, la connaissance de l'agressivité, de la violence, l'organisation de la maltraitance, et bien sûr, ensuite, j'ai travaillé et cheminé sur l'approche de la bientraitance. Je travaille également sur le harcèlement, je suis expert au tribunal, pour ce qui concerne le harcèlement moral. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que je me déplace sur toute la France, et je suis ravie de travailler dans un cercle, au moins dans ma région, parce que plus souvent je suis à Marseille, ou dans les Vosges, dans les Alpes, au fond de la Bretagne, donc je suis vraiment ravie d'être seulement à une heure et quart de chez moi, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. J'ai une marie aussi d'aller un petit peu là-dedans, de rencontrer les gens, de travailler avec eux sur les sujets que je viens de présenter. Donc, le projet de vie personnalisé, le projet de vie individualisé, c'est un sujet qui me passionne à la fois, et qui pour moi, par rapport à mon approche, mes sujets d'expertise, ont bouleversé un petit peu mon travail. Pour moi, il est clair, et je le constate sur les dossiers de situation de violence, de maltraitance, que lorsqu'il y a un projet de vie bien constitué, on ne réduira pas les crises, il y en aura toujours, mais au niveau des conflits, des clivages, je peux vous assurer qu'on les gère beaucoup mieux. Ces situations les gèrent beaucoup mieux. Donc, pour moi, c'est un outil très intéressant, incontournable, et je suis toujours très surprise quand je vais dans les institutions, puisque je me déplace à la fois dans les approches, dans les institutions, dans tout l'outil d'hébergement et de soins, je vais dans les associations du domicile, je vais rencontrer les professionnels des conseils généraux, les CCAS des municipalités, pour que finalement, on ait tous le même regard sur qu'est-ce que la violence, qu'on puisse échanger sur ce sujet, mais en ayant exactement les mêmes outils. Donc, cet outil est, vous allez le voir, assez percutant. On pourrait donner tout de suite un exemple, dans le domaine du domicile, puisqu'il y a des professionnels de l'association AFAD, en fait, de l'existe. C'est une auxiliaire de vie qui nous avait appelées, quand je dis nous, j'étais une ex-coordinatrice de l'association Alma Loiret, qui nous avait appelées pour nous dire, bien qu'elle était en très grande difficulté, puisqu'elle était accusée de maltraitance, et elle était atterrée, puisqu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Finalement, elle avait tutoyé une patiente, un usager, et puis elle l'avait appelée par un petit nom, un petit nom, un petit surmode, merci. Et, ceci, c'était, on était déjà dans les années 2005, quand on parlait de maltraitance, tout de suite, tous les gens étaient affolés. Et, très vite, il y a paru d'enquête, on l'a accusée, tout de suite, d'approche maltraitante. Il y a une saisine judiciaire, à son niveau, et elle a tellement été submergée, assidérée de cette situation, qu'elle en a fait une dépression. J'ai demandé l'autorisation aux personnes à appeler la vieille dame, et en l'occurrence, elle a pu dire très clairement, et je suis vraiment surprise de ce qui se passe, et elle n'en revenait pas, puisque c'est elle qui avait demandé à cette professionnelle de l'appeler par ce surnom, et aussi de la tutoyer. Pour elle, c'était important, elle n'envisageait pas, elle n'envisageait pas qu'on puisse l'appeler madame à son domicile. Très intéressant, j'espère qu'on sera amené à aborder le tutoiement, parce qu'en institution, il y a des cadres, des cadres très précis, où il est dit, il faut vouvoyer la personne, sauf que quand c'est une demande de la personne, s'il s'est marqué, dans le projet de vie, individualisé, si c'est signé, si c'est contacté, je ne vois pas où est la difficulté d'aborder cela, et si on le fait au nom de tous les résidents, pourquoi pas ? Alors après, on rentrera bien sûr dans l'approche de la notion de respect, on le fera tout à l'heure. Au niveau de l'approche institutionnelle, je vais vous présenter un autre exemple. Une professionnelle est embauchée dans une institution, elle est employée en contrat, on appelle CAE, un contrat aidé, et elle a donc très très peu de formation, et on va lui demander de s'occuper de 6 personnes, et elle a une demi-heure, simplement pour le nourrir. 6 personnes, quand on est formé en géontologie, on sait qu'il faut à peu près 2 heures pour nourrir chacune de ces personnes, à cause des risques de déglutition, des risques de rejet de l'éthique. Cette professionnelle, suite à une formation, au cours d'une formation, lors d'un tour de table un matin, arrive avec une décharge émotionnelle intense, et elle dit, voilà Brigitte, donc on est un groupe de formation, voilà Brigitte, ce que je lis, et elle décline, j'ai 6 personnes à nourrir, j'ai 6 bouche, 6 cuillères, 6 assiettes, d'avoir, mais je vais prendre la même cuillère et je vais embouquer les gens, je vais embouquer les gens, et bien sûr, ces personnes vont récurgiter ou vont vomir ces aliments qui n'ont pas le temps et surtout les moyens d'avaler. Elle le dit avec bouleversement parce que le spectacle, je veux dire, psychologiquement, elle intègre le fait qu'elle embanque les gens, c'est l'expression qu'elle utilisait et elle les voit vomir et elle sait qu'en le faisant, elle est dans un processus de violence et comme s'il y a une récurrence, bien sûr, on est dans une situation, dans une approche maltraitante. On a fait un tour de table tout de suite pour savoir pourquoi ce juste au boutique. Elle avait compris à cause du peu de formation qu'elle avait que si elle ne les nourrissait pas, on allait poser une sonde parentérale et elle avait fait le raccourci que si elle ne les nourrissait pas, les gens, ces patients allaient les nourrir. Quand j'ai demandé aux autres stagiaires est-ce que vous étiez au courant de ce que vivait votre collègue, la très grande majorité du groupe a dit oui. et quand je suis allée chercher la directrice avec l'autorisation de tous les membres du groupe d'évoquer cette situation, elle-même avait été stagiaire dans le groupe, elle a eu des charges émotionnelles assez importantes et elle était choquée non pas, bien sûr, la situation était douloureuse et ce qu'il avait heurté c'est qu'elle avait dit à tous ses collaborateurs que sa porte serait toujours ouverte et finalement son humanité avait été remise en cause. La situation a été gérée puisqu'on a travaillé un rapport avec cette directrice d'EHPAD pour obtenir des professionnels, deux employés supplémentaires. Dans ces deux exemples, vous pouvez constater qu'à un moment il n'y a aucun projet individualisé de construit. Pour des personnes qui ont des troubles neurodégénératifs, pour des personnes qui ont des soucis cognitifs et pour toute personne, à partir du moment où il y a un projet personnalisé et un projet de soins, il est clair qu'on n'arrive pas à ces écarts-là. Au moins sur ces deux exemples. Alors on va essayer de travailler les généralités sur le projet personnalisé mais ensuite on va essayer de travailler précisément comment conforter cet outil à la fois dans l'approche institutionnelle et au domicile. Alors, ce projet personnalisé, il a énormément eu de noms, il y en a une bonne quinzaine et donc dans le texte de loi que l'on va voir tout à l'heure, il est nommé le projet de vie individualisé et dernièrement, en 2008, la LESM, l'agence nationale d'évaluation sociale et éducation sociale a préféré le nommer projet personnalisé pour apporter une certaine simplification. Donc, il s'agit bien d'un projet d'intervention pluridisciplinaire individualisé. Il est un outil qui défend des valeurs fondamentales, on va voir un petit peu lesquelles, et une culture de l'organisation. Et finalement, c'est un outil, moi c'est mon constat, il va renforcer l'engagement des professionnels à plusieurs niveaux dans l'institution ou dans les associations. Finalement, les professionnels vont se passionner et vont vraiment pratiquer leur travail d'aidant professionnel quand ils pratiquent le projet personnalisé. On peut se poser la question comment valoriser la pleine participation de la personne en tenant compte de ses valeurs, de ses attentes, de ses besoins, de ses capacités et de ses objectifs. Cet outil nous permet de questionner tous ces points-là. Comme on évoquait à l'instant les valeurs, les attentes, les besoins, il est peut-être important de les clarifier. Un besoin appelle un manque, c'est-à-dire ce qui est perçu comme nécessaire, ce qui nous est nécessaire aux uns et aux autres. Différence avec l'attente. L'attente appelle une espérance. L'attente fait référence à un état intérieur de la personne et c'est donc moins conscient, c'est à une échelle moins consciente. Attention, un gros attention, bien souvent les attentes et c'est souvent dans le cercle, dans la sphère privée des usagers, des personnes, les proches aidants vont souvent faire à la place d'eux. Et il arrive que des professionnels soient amenés également à faire à la place d'eux. On le voit notamment pour la mise en place des toilettes. Les toilettes, seulement 1% finalement dans les institutions, les personnes devraient bénéficier de toilettes couchées. On se rend compte de toilettes complètement aidées par les professionnels. Finalement, 99% des toilettes pourraient ne pas être faites entièrement par les professionnels. Et souvent, on fait la toilette à la place d'eux. Une autre précision sur le souhait. Le souhait, c'est la formalisation des désirs et des envies. Là, il faut faire encore attention, ces souhaits doivent émaner de la personne et non de l'entourage. Il faut vraiment pouvoir vérifier que ces souhaits soient bien ceux de l'usager patient. Une autre précision sur la notion de désir. Celui-ci est particulièrement important. Le désir fait référence à l'envie. Et il faut que nous, puisqu'ici, il n'y a que des professionnels, nous soyons tous dans l'appréciation, enfin, le fait de faire vivre les envies de la personne, car c'est la réalisation du réel de la personne. Si on ne les fait pas vivre, ces désirs, elle devient assujettive à son environnement. Donc, il faut qu'on arrive à capter quels sont ces désirs. Et c'est difficile de le faire pour des personnes qui, la plupart du temps, n'ont pas l'habitude de parler d'elles-mêmes. C'est souvent le constat du professionnel. Le pouvoir se dévoiler ou alors, il y a l'installation de pathologies qui font qu'elles ne peuvent difficilement communiquer ses possibles désirs ou les formaliser en tant que telle. Un des éléments essentiels du projet personnalisé est la reconnaissance par l'organisation professionnelle que l'usager-patient est le point central du plan d'intervention. Le projet d'accompagnement personnalisé est un outil de communication entre le résident, son entourage et l'institution qui met en parallèle les souhaits et les habitudes de vie de la personne face, bien sûr, aux moyens et aux enjeux de sécurité de la structure. Je vais vous donner tout de suite un très bel exemple de recentrage sur un travail de réflexion sur un dossier de patient. un dossier qui est présenté par M. Christian de Saussure qui a écrit l'ouvrage Lillard-Martyre, Lillard-Thierry, peut-être que connaissez-vous. Et dans cet ouvrage, il a écrit une situation bien avant « Les lois de 2002 ». Lorsqu'il recevait un nouveau patron dans son institution, faisait en sorte déjà d'avoir connaissance de son histoire de vie. Et il questionnait également les membres familiaux pour avoir des précisions sur la vie de ce principe. Là, il accueille un vieux monsieur typique caricaturale des lancers jours qui est dans une organisation de plaintes, de glutamines, de vociférations et surtout de déroculations. Donc, c'est un type de patient que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous qui sont souvent une gêne pour les autres patients par rapport au cri, qui sont une gêne pour les familles, les visiteurs mais aussi les professionnels car quand toute la journée vous entendez des hurlements, c'est quelque chose qui n'est pas aisé, c'est fatigant, c'est un souci, ça occasionne un stress assez important. Monsieur de Saussure avait noté dans ses questionnements dans justement ce projet initial, la compréhension, l'histoire de son patient, que c'est un monsieur pour qui l'éducation avait été quelque chose de très très important dans son histoire de vie et il avait noté un détail, notamment celui qui levait son chapeau lorsqu'il croisait la jante féminine pour vous dire à quel point pour lui l'éducation était vraiment son point d'ancrage, tout tournait autour de ça. et puis en observant ses collaborateurs et ses collaboratrices il s'est aperçu que lorsque la jante féminine, le personnel soignant féminin demandait à cet homme de rentrer dans sa chambre il s'agitait d'autant plus. Je ne l'ai pas précisé que c'était un patient qui était diagnostiqué comme un patient de type Alzheimer donc avec une pathologie installée. et donc un jour ça a fait tilt il a fait rentrer son patient et ils se sont assis sur le lit et il lui a dit monsieur je crois qu'on prend ce que vous cherchez à nous faire partager vous voulez simplement que ces dames rentrent avant vous dans la chambre la pierre d'acharment c'était ça pour lui le fait de suivre les consignes médicales il le faisait mais ce fait qu'on ne l'ait pas reconnu pour lui c'était aussi important ses principes d'éducation et bien ça l'avait bouleversé au point qu'il allait jusqu'à vociférer et apporter une déambulation alors ça a été noté sur le dossier du patient et ce qui est très très intéressant c'est que dans les mois qui ont suivi enfin d'avant les semaines les mois il y a eu une nette amélioration sur l'approche de la déambulation de son patient mais c'est également sur les cris il y avait une intensité moindre qui s'est faite finalement et au niveau médical l'avantage et ça c'est monsieur qui est en tant que médecin qui met en évidence c'est qu'au niveau des psychotropes qui lui étaient donnés on a baissé considérablement la quantité de psychotropes donc bien sûr c'était un élément c'est une progression c'est un élément qui est important sur une courte période parce que la pathologie s'installe on sait bien qu'elle évolue elle évolue par palier mais il n'empêche que voilà c'est un élément positif pour les professionnels donc ensuite il a été mis dans la consigne que ces dames avant de transmettre une information médicale ou quelle que soit elles devaient rentrer dans la chambre de ce monsieur pour ensuite dire ce qu'elles avaient à lui transmettre à lui faire par projet la personne par rapport au projet personnalisé reste toujours actrice finalement de cette estimée alors on va voir rapidement son évolution dans les politiques sociales la notion de projet personnalisé a fait loger d'une abondante littérature dans le secteur médico-social et dès octobre 89 en relation aux établissements accueillant des enfants handicapés la circulaire du 30 octobre 89 en précisait déjà les contours et ces contours qui sont toujours d'actuels si vous relisez le projet personnalisé de l'époque c'est exactement la même consigne qui est donnée aujourd'hui par la suite cette notion de projet a été reprise par d'autres établissements et services c'est ce qui a fait la multiplicité finalement des noms des projets personnalisés et finalement la loi de 2002 en prévoyant une généralisation de cet outil à l'ensemble des établissements de services avec l'adjonction d'un contrat de séjour le décret de 2007 dans ce décret ils sont évalués les conditions d'élaboration et de réalisation vient ensuite les recommandations de l'anèse celle des attentes de la personne et le projet personnalisé et en parallèle de toute façon c'est une annexe vous avez celle des lois et règlements vous faites référence vous faites sans référencer tout ce qui a construit le projet personnalisé au milieu de l'approche légale juste un petit rappel par rapport à la loi de 2002 elle a pour principaux objectifs d'articuler l'innovation sociale et médico-sociale en adaptant les structures et services aux besoins et à la promotion du droit des usagers le législateur avant l'évolution des activités intra veut s'assurer que les droits des usagers sont bien au centre des préoccupations des professionnels on se pose cette question on se pose cette question mais difficile pour lui pour cet usager de se dévoiler et en plus il a des demandes et des attentes assez fluctuantes donc les objectifs de cette loi les deux principes le droit des usagers qui est un objectif comptable les politiques ne sont pas des philanthropes sinon ça se serait et forcément une maîtrise des dépenses et de lutte contre le déficit de la sécurité sociale et c'est bien difficile de le faire on ne sait pas si on va pouvoir garder ce droit français cette spécificité française elle est très 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 fragile cette sécurité sociale en ce moment alors cette loi impose des outils et à ma grande surprise dans de très nombreuses structures ils ne sont pas encore mis en application ou alors de façon très très similaire les outils sur trois registres les droits des usagers les soins et tout ce qui est inérant à l'institution au niveau du droit des usagers est imposé aujourd'hui le livret d'accueil sans le voir partout est associé à ce livret d'accueil une charte la charte des droits et libertés de la personne est imposé le contrat de séjour où finalement par ce contrat de séjour la personne ou son représentant légal la famille et bien sûr l'institution vont contracter ensemble et bien ce que l'on va prévoir et programmer pour accompagner cette personne pour au moins une année à venir on s'organise on se dit voilà c'est un contrat or au plus tard on le révise dans un an on peut le refaire avant certaines institutions le font tous les six mois a été mis en place également a été imposé le médiateur ou la personne qualifiée on s'est rendu compte dans une enquête qui est à peu près un peu plus d'un an que presque la moitié des départements en France n'avaient pas mis en place ces personnes qualifiées elles ont pour objectif de répondre à des conflits que l'usager pourrait avoir dans l'institution ou au niveau dans l'institution ou au niveau de l'association qui va s'occuper de l'eau un autre outil qui est très très intéressant surtout par rapport aux registres que je vous fais le conseil de la vie sociale qu'on appelle plus généralement le CVS le conseil de la vie sociale est une instance où sortent de présenter les usagers quand c'est possible les familles le comité directeur et les professionnels c'est une instance et j'en parlais avec le professeur Udeno quand nous allions en ministère par rapport à toute l'organisation du 3977 dont on parlera tout à l'heure c'est une instance où finalement tout devrait être étudié tout devrait être étudié le moindre dysfonctionnement pourrait être étudié au niveau de l'établissement ou de l'association donc au démarrage de cette loi le conseil de la vie sociale a eu beaucoup de mal à exister les professionnels soignants et accompagnants ont vu comme une intrusion les familles qui viennent dans leur sphère et regardez les enseignants ont eu aussi beaucoup de mal à accepter la présence des familles des parents des parents d'élèves également et finalement on s'aperçoit maintenant du bienfait qu'apporte la représentation des familles et les avancées qu'ils permettent au niveau de l'évolution de l'organisation de la structure donc un outil très 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 intéressant le règlement de fonctionnement autrement dit le règlement intérieur et le fait qu'on multiplie enfin au départ c'était on proposait enfin on disait clairement qu'il fallait qu'il y ait des contrôles à l'époque quand c'était la DAS et depuis je vous le rappelle 31 oui c'est fin janvier fin décembre 2010 l'ARS existe ou c'est janvier 2010 je ne sais plus enfin vous allez m'aider et donc ces contrôles sont faits à la fois par le conseil général et l'agence régionale de santé au niveau des soins a été mis en place la personne de confiance qui elle intervient uniquement au niveau des soins c'est l'usager qui va qui va prévoir enfin on lui demande de prévoir à ce qu'une personne le représente en éventu où son état de santé déclinerait qu'il ne pourrait plus dire qu'il ne pourrait plus formaliser ses choix le droit de consentement aux soins le droit à l'information médicale on ne va pas passer le temps là-dessus ce qui est inhérent à l'institution ce sont les conventions tripartives c'est là une démarche qualité qui est mise en place et finalement qui va se concrétiser par le projet d'établissement les professionnels pour les 5 années à venir s'organisent pour dire à partir de notre existence voilà ce que nous allons améliorer dans notre structure donc c'est une démarche qualité participative où les gens vont s'inscrire les professionnels s'inscrivent à des commissions proposées par l'établissement où on cherche à améliorer peut-être toute l'organisation sur la maltraitance on va mettre en place des procédures sur la maltraitance qu'est-ce qu'on va faire on va écrire une commission sur la bientraitance sur la restauration sur l'animation sur la sécurité etc. à domicile on s'organise aussi pour 5 ans mais autant pour les institutions il y a une date fatidique qui est à peu près la même pour tous les EHPAD les structures d'hébergement et des soins pour le domicile c'est la date de création de leur projet de service il ne s'appelle pas projet d'établissement qui sera la date de référence pour le renouvellement de leur projet les protocoles et tout ce qui est autour des antocontrôles ça n'est pas le sujet et existe à ce niveau là le projet dit individualisé je vous le redis il était nommé ainsi au départ et par simplification tous les projets sont maintenant nommés projet personnalisé en 2005 intéressant de voir l'évolution dans la rédaction des lois très nettement on voit cette loi a été faite pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et on voit dans ce que cette loi défend très rapidement on voit garantir à la personne handicapée le libre choix de son projet de vie très clairement on dit aux professionnels et à tous citoyens on est actifs dans sa démarche de soins les professionnels sont là pour nous accompagner certes qu'ils soient soignants ou professionnels de l'accompagnement mais je suis je reste le point central et c'est moi qui décide et je décide avec finalement toute cette approche légale assez simplifiée fait que nous ne soyons plus un numéro et et que nous soyez plus enfermés nous patients et vous professionnels par des protocoles tout doit être fait pour adapter aujourd'hui nos pratiques aux patients intéressant de voir la philosophie du projet personnalisé il repose sur quatre fondements il s'insère dans le cadre de référence du projet d'établissement ou de service et il y a donc quelques postulats l'existence d'un projet d'établissement qui est doté d'un contenu ce que l'on a vu précédemment amène de servir de référence pour l'action il doit être actualisé communicable lu et utilisé par des professionnels finalement ce premier fondement à quoi sert-il il va m'indiquer quels services sont proposés par l'institution ou l'association à qui qui va être public cible pourquoi et avec surtout avec quels moyens le deuxième fondement c'est l'analyse des besoins et des attentes de chaque usager cette analyse présuppose l'acquisition par chaque professionnel d'un cadre d'analyse communicable et la maîtrise d'un processus d'identification et de traitement des besoins et des attentes à partir desquelles s'énoncent des objectifs spécifiques d'intervention thérapeutique et éducative si l'on ne pratique pas cela il y a deux risques que cet outil ne soit que la juxtaposition de jugement de valeur certes énoncé à partir de vocabulaire professionnel mais surtout dénué de fondement l'autre risque c'est d'être trop généraux et donc insuffisamment adapté aux besoins spécifiques de la personne je pense que ceci reste assez fréquent tous ces projets individualisés enfin ces projets individualisés doivent être créés au nom de tous les usagers ou tous les patients de vos structures et associations il nous faut apprécier appréhender chaque usager en tant que personne unique et singulière et singulière absolue je pourrais rajouter détectrice d'une histoire d'une famille mais aussi de désirs qui n'arrivent pas toujours à s'exprimer et cette conception nous invite à nous adapter à adapter autant que de besoin les modalités d'intervention aux spécificités des personnes le troisième fondement c'est la pluridisciplinarité qui implique qu'il faut construire une justaposition articulée de disciplines s'accommodant entre elles pour préserver les équilibres sociaux et éviter l'hégémonie de l'une ou de l'autre ou éviter la suprématie de l'une ou de l'autre il n'y a pas et là j'insiste beaucoup parce que là encore ce n'est pas la réalité de ce que j'observe il n'y a pas de profession plus importante qu'une autre c'est un compromis qui doit être construit et ça n'est pas la réalité j'ai en tête et ça me vient tout de suite un exemple c'est deux médecins qui m'appellent et qui me disent voilà on est dans un service de long séjour et un couple est rentré dans cette structure en ayant vraiment une demande très centrée quoi qu'il nous arrive nous voulons rester toujours ensemble quoi qu'il nous arrive nous voulons toujours rester ensemble les mois ont passé même plus d'une année et demie madame a fait un AVC et vraisemblablement c'était un couple qui était très actif au niveau de leur sexualité et en vieillissant lui monsieur a développé une sexualité plutôt débridée et il s'est avéré que les soignants étaient inquiets ils avaient vraiment l'impression que madame subissait des assauts de son mari il y avait des traces d'hématomes il y avait des escoriations des plaies qui sont vraiment symptomatiques de violences sexuelles et donc les soignants étaient inquiets et ces deux médecins nous disent voilà nous en avons parlé on avait construit un projet individualisé on était tous d'accord nous avions tous prévu d'essayer de médiquer monsieur de façon à limiter ses ardeurs et notre chef de service est arrivé et lorsqu'il a étudié le dossier il a tranché en disant nous allons les séparer donc ces deux médecins étaient très mal à l'aise par rapport à ses dispositions il y avait eu un travail d'équipe anticipé et il y a eu vraiment une position autoritaire qui a fait en sorte que là le projet de vie a été enfin là il l'arrêtait il s'agit de mettre en place un travail interdisciplinaire et pluridisciplinaire l'enjeu est celui de la qualité des prestations mais aussi celui de la légitimité professionnelle le quatrième fondement c'est l'information et la participation de la famille il existe encore des soucis de discommunication entre les professionnels et les familles sont reprochés aux uns leur manque de compétence et aux autres leur manque de considération il s'agit de lutte de place où est occulté parfois l'usager je me rappelle de ce monsieur vieux monsieur qui vient en consultation et c'est le cas me semble-t-il de beaucoup de couples avec son épouse le cardiologue questionne son patient et très très vite le cardiologue alors que l'épouse cherche toujours à terminer les phrases de monsieur puisque vraisemblablement il ne dit pas tout ce que madame aimerait qu'il soit dit et à un moment donné le cardiologue va faire taire son patient et en disant monsieur laissez parler votre épouse le patient m'a contacté il était mais choqué vous vous rendez compte on m'a fait taire on m'a fait taire moi je suis le patient et c'est mon épouse qui savait mieux que moi ce que je ressentais l'information l'information est une chose et sa participation est une autre effectivement on va les écouter on va les accueillir on va les rassurer mais beaucoup de professionnels ne sont pas encore véritablement dans cette co-construction que l'on cherche à mettre en place avec les familles il nous faut créer des espaces privilégiés réfléchis anticipés construits et soutenus au sein desquels la famille serait réinvestie dans sa compétence familiale quelquefois vacillante oui il y a beaucoup de familles regardez au niveau des chiffres ALMA le maltraitance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à peu près 15% des familles sont à l'origine des faits de violence y compris dans les institutions la majeure partie des situations de maltraitance se passent au domicile on le sait bien mais en institution les familles sont assez violentes parfois et par culpabilité par ne trouvant plus sa place finalement dans ces nouveaux rôles et bien les relations sont très très vacillantes très fragiles donc il faut créer ces espaces où elles seraient écoutées considérées et agissantes à nous de les rendre agissantes puisque finalement on va se rendre compte qu'on ne va pas s'occuper uniquement de notre usager mais de notre patient il faut également accompagner cette famille l'un on ne peut pas séparer l'un de l'autre alors s'ajoute à ces fondements bien sûr la notion de projet qui suppose une finalité une projection vers l'avenir des objectifs mesurables une définition des moyens nécessaires et des spécificités de leur mise en oeuvre des activités programmées visant à une transformation du sujet vers un mieux-être un développement harmonieux et une autonomie sociale une évaluation des résultats des effets de la satisfaction des bénéficiaires mais comme tout projet qui m'a dit il existe également des préalables incontournables à la construction de ce projet personnalisé le premier préalable ça va être la notion de respect je suis très surprise quand je vais dans les structures comme les professionnels ont des difficultés à évoquer ce qu'est le respect ou à parler du respect je vous propose juste la définition d'Antoine Sphère qui nous raconte qui nous dit le respect veut dire reconnaître l'autre et pour le reconnaître il faut avant tout le connaître ça fait tout de suite référence au projet personnalisé un autre préalable c'est la notion de jugement Kant nous dit lorsque nous enfermons des gens dans des cases simultanément nous sclérosons notre pensée et bloquons notre propre évolution émotionnelle qu'est-ce qu'il veut dire par là ? quand je suis dans le jugement vis-à-vis des autres quand je suis dans les jugements tranchés moi-même je me mets dans une case moi-même je me bloque et finalement qu'est-ce qu'un projet de vie individualisé nous allons être à la fois dans des appréciations dans des interprétations on est toujours tous dans des interprétations ensuite il faut être à la juste place et trouver la juste interprétation l'interprétation orale est une chose l'interprétation écrite en est une autre et dans les transmissions écrites parfois on trouve des informations assez troublantes où il y a des jugements de valeur des choses particulièrement castratrices à la fois pour l'usager et les patients mais à la fois également pour la famille il existe au niveau du jugement deux types de jugements il peut être bénéfique et il peut être toxique le jugement est bénéfique quand il nous aide à construire notre identité il est nécessaire ce type de jugement là puisqu'il nous fournit des repères pour penser le monde qui nous entoure pour ce type de jugement quand on est ensemble et bien on sait qu'on existe l'autre est notre mémoire et nous fournit ses repères il devient toxique quand il sombre dans la mévisance et nous permet trop facilement de nous sentir supérieurs il devient alors destructeur et nous conduit au rejet de l'autre il faut absolument faire un distinguo entre la notion du jugement et l'interprétation toujours écrit nous il faut toujours que nous puissions rester dans une neutralité bienveillante et je pense que dans les réunions cette neutralité bienveillante il faudrait toujours qu'il y ait un référent pour vérifier cette neutralité bienveillante qui parfois est fragilisée je pars du principe qu'il n'y a pas de professionnel modèle qu'il n'y a pas d'individu modèle on a tous nos fragilités on a tous des médiocrités y compris du G maintenant maintenant vous avez bien compris qu'on est là dans une approche pour essayer de comprendre de comprendre les mécanismes qui peuvent fragiliser un travail pluridisciplinaire un autre préalable c'est la notion d'écoute voilà une approche d'écoute que je défends sur laquelle je milite savoir être par contre rentrer dans une attitude compréhensible finalement qu'est-ce qu'elle est-elle c'est être actif sans se substituer à la personne mettre en place une écoute silencieuse en sachant que la compréhension n'est ni approbation ou désapprobation et tout cela nous permet d'être le reflet et simplement permettre la clarification on limite l'approche du jugement bénéthère et finalement on vérifie aussi nos interprétations dans ce type d'approche je suis assez provocatrice en vous mettant ce petit schéma mais toute approche de communication malheureusement c'est un peu la réalité mais le projet de vie individualisée permet justement de travailler sur les conflits et avant les crises puisque les crises ne sont pas forcément des conflits les crises c'est un risque de chance et étymologiquement je vous rappelle que le mot crise veut dire décision donc il n'y a rien de fatal il n'y a rien de dramaturgique dans l'approche d'une crise un conflit c'est autre chose donc le moindre dysfonctionnement juste pour rappel doit absolument être géré parce que sinon il est à l'origine de frustration et les frustrations ça c'est ce que je gère tous les jours les frustrations quand elles ne sont pas gérées et bien on met en place un mode ensuite on risque de mettre en place un mode de communication vers l'agressivité vers la violence voire la maltraitance et d'un autre côté c'est aussi le mode de communication de la non gestion des frustrations la déprime voire les symptômes dépressifs voire la mise en place d'une dépression ce préalable de savoir communiquer est très important j'aime beaucoup cette phrase de Charles Gardou mais vous aurez je dois prendre des notes je vous laisserai le powerpoint ne soyez libre vraiment de l'écouter Charles Gardou est un universitaire qui est spécialiste sur le handicap qui lui-même a un fils en situation de handicap avec un handicap très lourd et donc on peut dire vraiment qu'il est expert sur le sujet et j'adore cette phrase sur la communication écoutez bien la communication est paralysée par le besoin que nous aurions de soumettre d'ordonner systématiquement autour de soi et d'étalonner selon son propre modèle chaque partenaire chaque partenaire se trouve alors dominant ou dominé conforme ou étrange accepté ou rejeté c'est à dire que par notre simple communication on va rendre l'autre dominant ou dominé on va rendre l'autre conforme ou étrange on va rendre l'autre accepté ou rejeté on fait ça tous les jours dans notre pratique de soin et avec quelle aisance on peut donc disqualifier une personne l'humilier sans s'en rendre compte on n'est pas maître de ce que l'on dit de ce que l'on dit pas de ce que l'on fait de ce que l'on ne fait pas Camus disait bien avant M. Ardoux mal nommer les choses c'est participer un peu plus au malheur du milieu le facteur de risque majeur en matière de maltraitance reste le problème de communication donc c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler dans les équipes et on travaille aussi le mode de communication dans le projet de vie individualisé dans ce projet personnalisé puisqu'on peut noter surtout par exemple ce qu'il ne faut pas dire ou ce qu'il faudrait dire ce qui est apaisant pour la personne par exemple il faut sans cesse donc nous engager dans une relation vivante agitée par nos pensées et nos actes en considérant l'autre comme un être qui à égal de nous pense et vit des éditions dans sa capacité décisionnelle qui j'insiste peut aller hors mi-danger jusqu'à accepter un refus d'elle de la part de la personne dans ses besoins au niveau de l'écoute de l'information du soutien au niveau de l'évidence dans ses désirs et ses projets dans l'écoute de ses souffrances et de ses silences et pas uniquement ses droits il y a des process qui sont là pour mettre un cadre mais tout notre travail s'organise autour d'un projet personnalisé et finalement ce projet personnalisé va nous permettre de montrer l'adaptation que nous construisons en se servant bien sûr des process mais de montrer l'adaptation d'inscrire cette adaptation à la personne un autre préalable c'est avoir du temps avoir du temps et beaucoup de professionnels des cadres des intervenus coordinateurs me disent souvent c'est un vœu pieux d'installer des projets de vie individualisés on n'a pas le temps et si je vous disais que le projet personnalisé lorsqu'il est bien fait est vraiment un outil qui nous permet de gagner du temps puisque en fait va être inscrit les choses on va faire de cette manière on va écrire pourquoi on le fait et comment on le fait donc quand on a un nouveau patient à chaque fois on a ce repère maintenant c'est quels outils on va utiliser pour le faire vivre au quotidien donc cet argument ne peut plus exister et ne doit plus exister c'est vraiment un gain de temps une fois qu'il est construit une fois qu'il est construit prendre conscience que la personne qui est accompagnée est issue d'un contexte là encore c'est important et je pense que cette expression il faut vraiment l'avoir en tête il y avait eu un colloque au niveau de la FNG la Fondation Nationale de Gérontologie qui est fermée maintenant bien malheureusement faute de moyens et ce contexte de très nombre d'éminentes personnes avait vraiment mis en exergue combien il fallait vraiment qu'on utilise cette expression nous sommes issus d'un contexte de vie et nous sommes toujours dans un contexte de vie et dans un projet personnalisé il faut vraiment continuer à utiliser cette expression cette personne ça n'est pas uniquement une personne qui se lève à telle heure on essaye de comprendre les horaires pourquoi cette toilette doit se passer de cette façon qu'est-ce qu'il y a eu dans son antériorité familiale de façon à ce qu'on fasse cette toilette aussi comme ça s'il y a eu des violences sexuelles il est évident que la notion la relation au corps peut être difficile il faut absolument tenir compte de ce contexte de vie et le faire vivre et construire la personne toujours autour de cette notion les contextes de vie varient pour les uns et les autres et vos différents publics important de voir aussi les atouts du projet individualisé du projet personnalisé les unagés patients ne sont pas de simples observateurs passifs des expertises de chaque professionnel intervenant mais ils deviennent des collaborateurs actifs au sein de l'équipe et on croit et les personnes qui construisent ces politiques sociales ou bien inscrits au mot de co-construction c'est un outil pardon c'est un outil qui permet d'anticiper les crises quand il est fait et justement quand il y a eu une entériorité familiale on peut aussi inscrire à partir de quel moment la personne est dans des postures agressives qu'est-ce qui succe de cette agressivité pensez à cet exemple que je vous donnais tout à l'heure ce vieux monsieur qui finalement ne supportait pas que les dames rentrent après lui dans sa chambre la création du projet personnalisé est intéressant au niveau économique puisqu'il est un gain de temps par la suite il évite c'est pas qu'il évite il limite les crises et tout le monde il intervient sur plus il est limitateur dans les conflits dans les clivages il y aura toujours des crises et c'est normal qu'il y ait des crises heureusement qu'il y ait des crises c'est vrai justement et c'est plutôt ça qu'il y ait des crises et les conflits par contre on peut on peut les limiter un autre atout c'est il permet la reconnaissance des professionnels et développe les compétences à travailler en pluridisciplinarité ça s'apprend ça n'est pas facile on va voir pourquoi tout à l'heure ça nous aide à formuler des objectifs il nous aide à prendre position dans les réunions il nous permet d'appréhender tous nos modèles d'intervention qui sont axés sur une application active et il est également un outil fédérateur en facilitant la coordination le travail pluridisciplinaire réduit les risques d'interprétation les risques d'erreur d'interprétation chaque discipline les intervenants représentés apportent un regard nouveau sur la personne c'est un outil au bénéfice de l'usager patient de la famille de l'équipe et des partenaires comme nous venons voir les atouts on va un peu lister quelques freins bien sûr les listes ne sont absolument pas limitatives on a du mal à le mettre en place quand dans une équipe que ce soit au domicile ou dans l'approche institutionnelle il y a des personnes égocentries idem difficile de le mettre en place quand il y a des personnes qui fonctionnent avec des syndromes de pouvoir tout à l'heure on a montré l'exemple d'un médecin qui avait un fonctionnement très autoritaire mais vous retrouvez aussi bien des aides-soignants des infirmiers qui parfois rentrent dans ces fonctionnements là et qui bousculent les autres membres de l'équipe quelqu'un qui qui veut toujours avoir la maîtrise finalement ou son avis sera prioritaire par rapport aux autres le projet personnalisé ne peut pas entendre ce fonctionnement le projet personnalisé c'est qu'on essaye de trouver un compromis bien sûr avec la personne les membres familiaux et nous professionnels on essaye de construire ce compromis ça n'est vraiment pas aisé ce qui est limitatif c'est aussi la peur du changement de ses habitudes de ses repères l'appréhension de donner des comptes sur son travail et pourtant donner des comptes sur son travail permet de se rendre compte aussi de sa pratique c'est très important et mais c'est pas aisé parce qu'on n'a pas forcément l'habitude dans nos formations de prendre la parole de se positionner en groupe il y a des pays regardez dans les pays anglo-saxons ces apprentissages de faire des exposés c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus aisé en France les classes sont vraiment les enfants sont trop nombreux on n'a pas cette habitude beaucoup de professionnels appréhendent que ce soit un travail chronophage donc peut-être au début mais ensuite je vous assure que c'est un lien du temps c'est aussi un frein important c'est de rester enfermé dans ses propres représentations d'avoir la maîtrise de penser que ce que je dis c'est forcément ce qu'il faut faire pour ce patient le turnover des équipes est un frein bien sûr au projet de vie le manque d'information de l'existence de cette routine dans des EHPAD j'ai rencontré des infirmières qui n'avaient pas connaissance du projet personnalisé les conflits et l'équilibrage quand dans des équipes il y a des conflits il est évident que les gens n'envisagent pas de travailler ensemble ou freinent les quatre pères pour ne surtout pas travailler ensemble pour l'usager eux craignent et les membres familiaux craignent l'intrusion dans leur vie et puis ils craignent cet interrogatoire mais très vite cette approche disparaît les troubles neurodégénératifs de l'usager sont aussi des freins pour certains professionnels sauf que là ce qu'on voit apparaître par exemple les nouveaux métiers des assistants de soins en géo-oncologie dans leur formation et je vois c'est ce que nous faisons au niveau de l'RTS d'Olivet on leur fait faire des projets de vie individualisés et elles ont une approche vraiment spécifique là-dessus donc c'est surtout un autre sens pour des personnes comme cela il faut le faire pour tout le monde et peut-être plus encore pour les personnes qui ont des troubles neurodégénératifs oui parler de soi je n'ai pas l'habitude de parler de moi et ce n'est pas une habitude dans notre culture judéo-chrétienne de parler de soi et nous soignants et en équipe en plus on essaye de construire ça les gens ne sont pas prêts à la démarche et il y a toute c'est une mise en place qui doit se faire de manière très soft mais ça fonctionne vraiment très bien les professionnels y arrivent très très bien alors on va tout de suite aborder cette mise en oeuvre de ce projet qui concerne à la fois l'accueil de l'usager mais également toute l'évaluation alors je suis partie d'un exemple d'un projet celui de monsieur je mettrai je donnerai les références je ne sais pas si je l'ai déjà donné sur le site du TNAM celui de monsieur Aurélien Furlan qui est psychologue et qui qui a proposé ça et je l'ai trouvé assez intéressant cet outil donc on va un petit peu l'aborder pour que vous ayez une idée pour des personnes qui peut-être ne l'ont jamais abordé alors en institution le résident est accueilli le résident est accueilli un certain nombre d'informations sont collectées pendant le premier mois de son séjour concernant son autonomie l'aide dont il a besoin ses souhaits et ses habitudes de vie la parole de la personne doit être confrontée au temps qui passe et il est intéressant de montrer sa dimension plurielle parce qu'effectivement les personnes doivent avoir des demandes et des attentes fluctuantes et puis il y a pas mal de personnes qui évoquent leur vie et bien qui à chaque fois qu'ils évoquent leur vie ont une version un petit peu différente donc à s'interroger de savoir pourquoi ils évoquent ces versions différentes est-ce que ça fait référence à des troubles neurodégénératifs toujours est-il c'est important de pouvoir le noter un premier projet est alors proposé et discuté avec le résident avec l'objectif de permettre une expression libre de chaque les thématiques sont ciblées on va les lister ensuite le projet est signé par le résident ou son représentant légal et par l'établissement voilà les thématiques qui sont souvent étudiées au niveau de ce projet dit individualisé les actes de la vie quotidienne le lever le coucher les siens la restauration tout ce théâtre la restauration la vie sociale dans la structure mais tout ceci c'est exactement la même chose pour le domicile la vie sociale l'animation la sécurité la liberté de culte toute l'approche autour de l'intimité et la sexualité dans les EHPAD où je vais je ne vois pas beaucoup de commission en matière de sexualité et pourtant le lieu l'EHPAD est un lieu de vie et il est assez on pourrait s'interroger comment serait-il qu'il n'y ait pas de commission avec le projet d'établissement au niveau de la sexualité en institution chaque partie en conserve un exemplaire ce document constitue une annexe au contrat de séjour qui est signé entre les parties ce projet est évalué régulièrement par les équipes et modifié en cas de besoin et ce minimum une fois par an aujourd'hui le constat c'est que on nous restant à cette réévaluation annuelle alors là il y a deux choses il y a à la fois le document qui reste propre au contrat de séjour et là moi j'aimerais plus cibler le projet personnalisé que nous travaillons nous avec cette périodicité selon selon les phénomènes qui arrivent pour votre usager patient s'il y a une évolution de sa pathologie bon peut-être qu'il faudra réfléchir sur comment réactualiser ce projet c'est cette tranche là que j'aimerais que nous puissions avoir dit maintenant un référent professionnel est souvent nommé pour accompagner le résident il devient l'interlocuteur privilégié et aide au recueil de ses habitudes de vie pour l'actualisation du projet personnalisé il en est de même pour l'approche du domicile bien souvent on va nommer un référent pour tous les intervenants qui pourraient venir au domicile la personnalisation de l'accompagnement au chacun est également réalisée par l'intermédiaire de différentes commissions les commissions restauration animation etc la réalisation et les enjeux de cet outil peuvent aussi être débattus au sein du conseil de la vie sociale au niveau de l'animation peut-être le conseil de la vie sociale pourra faire l'acquisition de matériel par rapport justement aux travaux qui pourront être référencés au niveau des projets personnalisés donc on voit bien que tous ces outils de la loi 2002 sont faits pour être utilisés ensemble et il ne faut pas hésiter à faire le lien entre ces outils pour vous donner les moyens de réaliser ce que vous avez prévu ce que vous avez co-contracté co-construit avec votre patient à domicile le projet personnalisé a du mal à se mettre en place il y a des difficultés à la gestion du planning encore aujourd'hui il y a des prestations qui sont construites sur une demi-heure quand vous arrivez au domicile le temps de dire bonjour au revoir il existe énormément de frustrations sur ce que l'on va construire avec la personne donc c'est un frein énorme c'est souvent le responsable de secteur qui construit un dossier sommaire les professionnels du domicile manquent cruellement d'informations concernant leurs usagers ça devient une limite à vie et il y a des privages encore aujourd'hui entre auxiliaires de vie avec les aides-soignants entre les aides-soignants et les infirmiers moi je constate aujourd'hui des situations où l'auxiliaire de vie donne à manger à son patient l'infirmière du SIAD intervient et on arrête le repas pour pratiquer le soin en de la toilette on en arrive à des situations inconcevables et tout cela devrait être travaillé au niveau du projet personnalisé de distancer forcément l'approche du soin de l'approche du repas quelle est la pertinence de cet accompagnement quand on en arrive à cela et ceci n'est pas rare et ceci n'est pas rare il existe vraiment de très gros clivages également entre les assietances sociales des CCAS et celles des conseils généraux comment se fait-il ? il existe de gros clivages entre les acteurs des domaines sociales et les services de police alors qu'ils peuvent être des alliés lorsqu'il y a des situations d'urgence au domicile il y a une hiérarchéisation qui est à l'inverse qui est à mille lieues justement de ce travail que l'on veut construire où finalement chacun a une juste place chacun a une raison d'être puisqu'on est là pour travailler et ce n'est pas Brigitte qui le dit on est là pour travailler à l'intention d'un usager donc comment recentrer nos pratiques pour que eh bien on puisse reconnaître le travail des uns et des autres les professionnels du domicile mettre en exergue des problématiques parfois qui sont dramatiques je suis atterrée moi lorsque je je les rencontre en formation quand je me déplace pour faire des approches des audits je suis atterrée de voir que ce qu'elles ont dit émanait enfin c'était des choses très graves qui n'ont suscité aucun intérêt de la part de leur comité directeur où elles l'ont dit et ceux-ci ont fonctionné par une approche de déni mais on est à des phénomènes de maltraitance avérée les professionnels du domicile sollicitent les professionnels des SIAD parfois il n'y a pas de suite il n'y a pas de lien entre les acteurs du SIAD et les professionnels du domicile alors qu'il y a des questionnements conjoints sur des situations gravissimes il y aura un projet d'y individualiser qui fonctionne ce genre de situation qui existe l'objectif de ce projet personnalisé j'insiste vraiment c'est que chacun trouve sa place il y a quelques années et j'avais apporté des textes tout à l'heure je vois qu'ils ont tous été pris mais je crois que Caroline tu les as mis sur le site les textes que j'avais écrits sur une expérience gérantout en or une définition sur la maltrétence non je les ai mais je ne les ai pas mis sur le site donc je pourrais de toute façon vous les faire parvenir on m'avait demandé de participer on m'avait appelé c'était une vieille dame qui voulait absolument vieillir chez elle vieillir chez elle elle ne voulait surtout pas aller en institution pour elle c'était vraiment ça aurait été un échec de sa vie que d'aller en institution donc elle avait une chance incroyable c'est qu'elle avait beaucoup de moyens et donc elle m'a demandé de l'aider à construire un projet elle était très renseignée elle était assistante sociale de métier fille de médecin donc une femme qui était vraiment dans un procédé dans sa communication elle était très agressive c'est une femme qui avait toujours raison et de communiquer avec elle c'était très difficile de travailler avec elle c'était très difficile mais comme toute personne elle avait plein d'autres facettes et à nous de lui montrer ses facettes donc on a mis en place tout un process mais au démarrage de l'analyse ça a été assez délicat puisqu'elle voulait à la fois qu'on l'aide mais quand on proposait des choses au départ elle les refusait assez systématiquement et puis il y a eu des pathologies qui se sont installées avec des allers-retours dans des services de soins de suite et de réadaptation ensuite des séjours à l'hôpital et donc effectivement il y a eu une période où elle a été fragilisée il a fallu d'abord enquêter sur tous les professionnels qui intervenaient à domicile ceux qu'elle avait contacté elle-même il y avait ceux qui avaient contacté puis ceux qui s'étaient invités il y avait une orthophoniste qui était venue là mais sans que personne finalement ne l'ait sollicité elle était venue de sa propre initiative et elle avait fait venir aussi une professionnelle du domicile et elle se réglait toute seule et on n'a jamais su vraisemblablement puisque cette vieille dame sortait de l'argent et des très très grosses sommes régulièrement comment elle se payait une fois qu'on a recensé toutes les personnes qui intervenaient on s'est aperçu que leur type d'accompagnement ne convenait pas le logement restait très 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 sale et aujourd'hui il y avait des problématiques de soins importantes une femme qui en plus avait un cancer sur la tête avec une plaie de 7 cm et donc on s'est aperçu donc ça ne convenait plus on a proposé à cette vieille dame de mettre en place donc toujours avec son accord deux services d'aide à domicile un groupe qui interviendrait en semaine il y a un groupe qui interviendrait que les week-ends et les jours fermés il y avait deux enfermiers qui intervenaient et qui connaissaient cette vieille dame qui s'appelle Yvonne qui connaissait Yvonne de longue date et qui était très investie sur son accompagnement il y avait un médecin qui au départ nous a surpris dans ses fonctionnements Yvonne Yvonne faisait des AVC à répétition et dans l'évolution de sa pathologie n'arrivait à un moment plus à faire ses chèques et quand les infirmiers réclamaient la présence du médecin il est arrivé que ce médecin refuse de se déplacer en disant mais cette femme ne peut plus me payer aujourd'hui donc je refuse de me déplacer toute cette organisation avait été faite avec l'accord du but des tutelles puisque la famille qui était très très éloignée l'opposé à 800 km ne pouvait absolument pas se déplacer la famille avait demandé à ce qu'il y ait une mesure de protection judiciaire la vieille dame l'avait acceptée et une des nièces s'occupait finalement de la tutelle à la personne et la magistrate avait accepté ce fonctionnement et l'UDAF a cautionné toute cette organisation le lien de communication qui a été utilisé c'était le même donc tout le monde savait qui faisait quoi c'est une vieille dame Yvonne qui je vous le disais avait des crises d'agressivité assez monumentales elle elle était même dans une théâtralité elle pouvait menacer de se suicider elle lançait les vêtements les boîtes de médicaments aux soignants des fonctionnements que vous connaissez sans doute parfois auprès des patients que vous accompagnez on a dû trouver un autre médecin un gériatre de ville ce coup-ci qui lui a vraiment accepté le challenge qu'on se mettait c'était d'accompagner cette femme à son domicile jusqu'à son dernier souffle un médecin qui était tout à fait surprenant qui a tellement été pris au jeu qu'il lorsqu'il était en vacances lorsque les auxiliaires de ville ou les infirmiers l'avertissaient qu'elle avait été hospitalisée les pompiers s'étaient déplacés ils revenaient de ses congés aller voir les membres de l'équipe hospitalière pour expliquer mais voilà dans ce domicile il y a vraiment quelque chose qui tient la route un accompagnement qui tient la route et donc il faisait en sorte que les vivons reviennent à son domicile il a été fait il a été mis en place suite à l'évolution de la pathologie de cette femme qui je vous le rappelle il n'y avait que des professionnels qui intervenaient à son chouette tous les membres familiaux étaient trop loin c'était juste une nièce qui organisait le lien qui concentrait et qui n'intervenaient finalement que par téléphone et que par mail et tout le monde était au courant que ce soit le médecin la tutrice la référente de la tutrice la responsable de secteur de la tutrice les services les comités directeurs des services du domicile et ce qui avait été fait ce travail a été absolument stupéfiant cette femme donc évoluait dans sa santé il y a des périodes où elle était beaucoup mieux elle fluctuait comme tous les patients et donc on faisait en sorte de diminuer le nombre d'heures mais on a mis en place un 24 heures sur 24 difficile avec les plannings du domicile très difficile de mettre un planning de 24 heures sur 24 on y a réussi parfois on a eu des déboires parce qu'il y avait des personnes qui ont dû être engagées mais qui n'avaient pas forcément de connaissance suffisamment de connaissance en la matière et qui simplement ne se présentaient pas à leur poste alors que la vieille dame était angoissée avec des crises d'angoisse absolument phénoménales et on a toujours trouvé des solutions on a sollicité également la nièce a sollicité les pompiers les pompiers étaient avertis les voisins étaient avertis au départ ils se plaignaient de ce fonctionnement mais ensuite ont été acteurs et demandaient même d'aider à la participation alors ce projet est assez intéressant mais montre que malheureusement il faut quand même beaucoup d'argent pour pouvoir faire vivre un projet comme celui-là 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine c'est 2500 euros par semaine 2500 euros par semaine et là le projet personnalisé a été mis en place c'est à dire que cette dame était passionnée par le Scrab et il y avait des personnes qui venaient pour faire du Scrab au niveau de chaque service d'aide à domicile il y a eu des commissions il y avait un débriefing qui était fait en début de chaque semaine il y avait la personne qui faisait les courses il y avait la personne qui s'occupait du linge il y avait la personne qui s'occupait de la gestion des repas tout le monde avait finalement un rôle spécifique mais les gens s'étaient pris au jeu quand la vieille dame avait dit qu'elle aimerait revoir une dernière fois sa maison familiale de partir en vacances alors que la personne malade avec des déficiences cognitives je vous rappelle qu'elle a eu plusieurs AVC une plaie en plus importante sur le crâne donc avec des soins ou des soins actifs à chaque fois il a fallu réactualiser les infirmiers sur le lieu de vacances mais tout cela s'est fait à la satisfaction de cette dame qui pourtant avait ce profil de femme très autoritaire qui part très facilement à crier à vitupérer et puis qui dégage l'âme de l'acrymonie il s'est avéré qu'elle a réussi à créer des liens d'amitié et une dame qui je ne l'avais pas précisé mais qui était noble si pour certains ça peut évoquer quelque chose et donc noble de naissance et quand elle disait mais cette femme c'est mon amie ça avait vraiment du sens c'est à dire que parmi tous les professionnels du domicile il y a eu un lien très particulier qui s'est construit aussi entre le médecin et cette femme parce que vraiment tout le monde s'est pris au jeu et je peux vraiment vous assurer qu'il y a eu un travail de qualité il y a eu un travail qui apportait de grandes satisfactions et quand cette dame est décédée tout le monde a vraiment été pris à la surprise d'avoir vraiment partagé des liens des liens de sympathie une certaine affection qui s'était créée par rapport à cette expérience un projet personnalisé qui a été je pense très très efficace au vu de tous les professionnels et au vu également des usagers et de la famille une information qui je pense est aussi importante et qui peut aussi vous rassurer la notion d'information ou secret partagé il est peut-être préférable de parler d'information partagée parce que la notion de secret partagé n'a pas été n'a pas été avalisée par le renouveau du code pénal donc on va parler d'information partagée c'est imposé au regard de l'exercice pluridisciplinaire et interdisciplinaire obligé sur l'accompagnement des personnes le secret partagé est organisé dans l'intérêt de la personne à aider il faut s'assurer toujours dans la mesure du possible de son accord je crois que dans le projet personnalisé qu'on soit à domicile ou en institution il faut absolument que l'on puisse à chaque fois stipuler est-ce que vous êtes d'accord que toutes les informations vous concernant soient reliées aux membres de l'équipe il faut et puis la personne va signer et ceci va être un document qui va vous protéger juridiquement dans l'éventualité où vous serez poursuivi juridiquement le magistrat s'assurera et cherchera à valider l'intentionnalité de votre démarche à savoir un accompagnement bienveillant ou non et puis je pense que quand on est soignant il ne faut pas craindre ou accompagnant du domicile il ne faut absolument pas craindre des saisines que les gens fassent des saisines judiciaires c'est leur choix c'est leur droit maintenant on a la chance d'être dans un pays où il y a un cadre juridique absolument extraordinaire et qui somme toute je peux vous dire que pour travailler avec un mal de magistrats le nombre de dossiers qui sont déboutés donc on est accusé vraiment en France dans notre pays avec des preuves il faut vraiment qu'il y ait des preuves flagrantes pour qu'il y ait des suites qui soient données aux saisines lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé les informations la concernant sont confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe l'obligation de discrétion s'impose dans toute profession M. Jean Maison-Dieu nous dit le secret de pauvre pauvre secret bien sûr j'ai parlé là de la notion de discrétion l'obligation de discrétion que nous avons toutes qui est bien avant le secret professionnel qui est imposé aux médecins qui est imposé aux travailleurs sociaux aux psychologues mais toute profession est soumise au secret le citoyen lui-même est soumis au secret la violation du secret peut être une atteinte pour chaque citoyen en France on peut être tous attaqués pour diffamation mais là encore il y a un cadre très très particulier pour dire qu'il y a eu une violation du secret mais aujourd'hui ce qui est certain en France c'est qu'un médecin peut être attaqué s'il parle et un médecin peut être attaqué s'il ne parle pas le secret professionnel le secret professionnel s'attaque beaucoup plus aux personnes qui chercheraient à trop se taire en général c'est plus ça qui pose problème par rapport à ce sujet alors voilà on va travailler tout de suite cet exemple de projet de vie indiqué il me reste son bien le temps ce que les personnes de l'assistance s'accordent donc voilà un exemple de projet de vie individualisée où la première partie où bien sûr les signatures doivent être vraiment tout à fait lisibles donc là il y a l'énoncé d'informations administratives ce que je pense qui est intéressant c'est que dans tout projet personnalisé il puisse y avoir un géronte où très schématiquement on puisse voir je ne sais pas si au fond vous voyez telle partie du corps la personne connaît des problèmes telle partie est activée là il précisait les fonctions supérieures la cohérence la mémoire leur vocation et donc on va simplement colorier le personnage en fonction de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et on établit un curseur avec différents critères là et il y a une lisibilité tout de suite qui est assez provente alors un autre une autre facette du projet vie individualisée c'est l'anamnèse c'est ça avoir connaissance donc de la vie de la personne au préalable cette anamnèse et là c'est un alinéa qui me semble incontournable c'est le contexte de l'entrée au sein de l'établissement il faut absolument savoir comment cela s'est-il passé parfois la personne on n'était pas il y a eu une réunion qui fait qu'on n'a pas pu l'accueillir comme il faut et si on n'a pas pu l'accueillir comme il faut il y aura une efflagration dans les semaines à venir idem à domicile est-ce que les professionnels du domicile ont été présentés à la famille à l'usager bien avant à la famille mais à l'usager est-ce qu'on lui a présenté le contexte dans la manière la prise en charge allait se faire c'est un outil que je regarde régulièrement c'est un facteur de risque qui est important s'il y a eu un mauvais accueil il peut y avoir même des frustrations qui naissent de la part de l'usager et il faut savoir que 30% des personnes qui sont placées contre leur gré en institution par exemple décèdent décèdent dans les 15 dans la première année mais souvent dans les 2 premiers mois voire 3 premiers mois un autre alinéa c'est les éléments d'enfance les éléments de vie du contexte conjugal le contexte familial en parlant des enfants s'il y en a si une personne n'a pas eu la possibilité d'avoir des enfants et si pour elle c'est une souffrance de le redire à chaque soignant ou à chaque intervenant c'est réactualiser cette souffrance c'est de cristalliser à chaque fois un problème d'avoir des informations sur cette antériorité familiale est important les éléments sur la vie professionnelle et sociale donc là il y a les 4 lignes et bien sûr ça peut être une page entière pour en avoir plusieurs sur chaque thématique les éléments de la vie évoqués par la personne ce qu'elle aujourd'hui les réunissances qu'elle a malgré son contexte fragilisé par une pathologie neurodégénérative qu'est-ce qu'elle en dit aujourd'hui et quelles sont les modifications qu'elle apporte dans ce contexte comment elle fluctue il y a des professionnels qui m'interpellent pour me dire ces informations c'est du voyeurisme on n'a pas besoin de tout cela on en a besoin quand on travaille sur des situations de violence et je pense qu'il faut absolument que l'on puisse cibler le fait que nous travaillons sur des objectifs on n'est pas là pour se servir de ces informations en étant voyeur on est là pour se servir des informations pour construire un contexte le plus favorable possible à ce que cette personne puisse encore s'épanouir encore pouvoir évoquer des désirs donc ces éléments on les glane il faut que tout le monde puisse avoir accès et là encore c'est un sujet sur lequel on doit nous batailler souvent dans les établissements les projets personnalisés ne sont à la disposition ou à la construction que du cadre de santé ou des infirmiers je pense que tous les professionnels peuvent apporter des informations importantes y compris les agents hospitaliers il y a de très beaux clivages là dessus y compris les agents hospitaliers qui peuvent apporter des informations du quotidien qui peuvent être des éléments intéressants au niveau justement de l'anticipation des risques sur le travail du risque un autre chapitre c'est le comportement et ressources cognitives où là on va noter tous les outils d'évaluation qu'utilise l'établissement ou l'association les réagir le pathos de l'établissement les antécédents médicaux et les pathologies la polypathologie le score à la même sœur alors pour cela je pense qu'il est intéressant de dire la date à laquelle le premier MNSE a été fait et surtout ce que l'on va faire par la suite moi je suis très surprise que parfois on puisse diagnostiquer une pathologie Alzheimer sur un MNSE c'est uniquement l'argumentaire dans certains dossiers pour l'élaborer alors certes on parle plus facilement de pathologie Alzheimer parce qu'il y a un budget à ce titre mais je pense qu'il faut absolument multiplier ces grilles d'évaluation enfin tout au moins ces tests auprès de la personne pour pouvoir fonctionner une évolution et on se rend compte que des fois un score MNSE peut être à 24 peut-être plus inquiet à 17 et puis la fois suivante il peut remonter ce qui peut permettre de montrer la fluctuation aussi et de rassurer aussi les équipes ou les membres familiaux c'est vraiment une série de vie de mettre en évidence les éléments positifs qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui fonctionne quelles sont les évaluations cognitives quelles sont les fenêtres que l'on va pouvoir exploiter avec la personne que nous accompagnons toutes les évaluations comportementales donc là M. Furlan a choisi d'utiliser la grille LPI qui est une grille d'évaluation psychiatrique et puis on peut apporter toutes sortes d'évaluation il peut y avoir aussi d'autres informations qui sont importantes à l'adaptation de la personne au sein de l'établissement donc là les mesures de protection judiciaire il n'y a aucune mais on pourrait mettre aussi d'autres parce qu'il y a aussi des masques des mages puisqu'aujourd'hui dans la rénovation des lois des tutelles de 2005 tout a été fait là encore pour mettre en évidence que la personne reste aussi active même si elle est sous mesure de protection judiciaire on doit tenir compte aussi de ses choix et les législateurs ont fait en sorte qu'il puisse y avoir encore autre chose avant la sauvegarde de justice que ce soit des masques ou des mages ou là ce sont les travailleurs sociaux qui vont être plus intervenus on va parler aussi de toute l'approche sociale de la personne du résident ou au sein des familles dans le projet le projet personnalisé au domicile de marquer toute la sociabilité par rapport aux personnes que l'usager que le résident va rencontrer comment ça se passe comment s'organisent les relations toute la sociabilité est-ce que la personne est indépendante et qu'elle manifeste de l'agressivité est-ce qu'il y a des rejets etc. et au regard d'une agressivité il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon un mode d'agressivité un mode de violence un mode de maltraitance c'est un mode de communication et de toute façon la personne dans ce cadre-là cherche à nous montrer quelque chose à exprimer quelque chose il faut qu'à ce moment-là on puisse être attentif pour permettre de rassérener cette personne et lui apporter ce contrat donc on va apporter des précisions par rapport à la sociabilité avec le personnel avec les autres résidents avec la toilette puisque 50% du temps des soignants passent autour de la toilette tout de même 50% du temps des soignants le comportement lors des repas le comportement au cours de la journée des occupations des loisirs les pratiques religieuses est-ce qu'il y a des préoccupations et des préférences alimentaires les relations en dehors de l'établissement que ce soit les visites familiales ou autres et des remarques complémentaires là encore M. Furian n'a pas évoqué un chapitre sur la sexualité et pourtant quand on aborde la sexualité puisque je fais des formations aussi sur la sexualité c'est un besoin premier au même titre que boire manger dormir les besoins premiers de Maslow évoqués aussi par Mme Anderson mais la sexualité n'est pas évoquée comme ça et dans les institutions ça peut être un très très gros souci la gestion de la sexualité de certains patients ceux qui ont des sexualités dérondées ceux qui vont violenter d'autres résidents que ce soit des femmes ou des hommes ceux qui vont pratiquer des masturbations dans le restaurant de la structure que ce soit des femmes ou des hommes donc il est clair qu'est-ce que l'on va construire au niveau du projet personnalisé pour ces patients-là donc on voit bien que la thématique le chapitre la linéa sur la sexualité est vraiment un linéa à rajouter dans mon gros projet personnalisé alors dans l'outil qu'il a créé il a repris toutes les thématiques en haut donc vous voyez au fond c'est visible et donc à chaque fois ce qu'il a inscrit c'est des constatations et sur chaque constatation de faire des propositions et ensuite de voir comment les réactions par rapport à ces propositions sur ce qu'on cherche à remettre à modifier ou à proposer ou à améliorer et donc ces projets personnalisés finalement il y a un premier constat et on va partir d'évaluation en évaluation et d'amélioration en amélioration parfois il se peut que ça n'améliore rien du tout peut-être y a-t-il pas aussi de demande de la personne et parfois quand il n'y a pas de demande quand celle-ci est complètement nouvelle quand elle est à la fois dans le déni de ses fragilités à la fois dans le fait de ne rien exprimer de rien formaliser c'est très difficile là pour les professionnels de mettre en place des projets personnalisés puisque la personne ne sera pas partie prenante mais avec ses donc là on va s'épauler des membres familiaux ou des bénévoles qui pourraient venir dans la structure ou au domicile des personnes pour essayer d'apporter un petit peu de sérénité de fraîcheur dans le domicile ou dans la vie de cette personne on peut voir sur le chiffre de l'animation le résident a des loisirs on précise lesquels le résident est d'un tempérament sociable et dans les propositions on va proposer au résident de participer aux animations mais sur tous lesquels moi je suis stupéfaite de voir dans des structures spécialisées sur les pathologies Alzheimer ou maladies apparentées de voir des personnes je les ai vues dans des manifestations d'agressivité très très importantes et de voir simplement après un temps pas si long que ça dans un atelier d'art-thérapie ou de musicothérapie l'intérêt le bénéfice pour ce type de patient et le soir pour les soignants ce qui est important c'est que là encore on diminue de façon notoire les psychotropes donc il y a vraiment un bénéfice à mettre en place des choses à proposer des choses alors il se peut que sur des périodes le patient ou l'usager ne soit pas coopératif mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut continuer et il faut vraiment persévérer en la matière c'est un outil qui est vraiment vraiment intéressant donc là voilà une fiche récapitulative qui peut être proposée et mis dans le classeur de chaque de chaque patient avec les repères de la journée ce que vous pratiquez déjà puisque ça c'est vraiment quelque chose qu'on le retrouve bien souvent partout avec des fiches chemestrielles sur les avancées des projets personnalisés quels sont les acquis quels sont les améliorations ce qui n'a pas marché d'essayer de voir ce qu'on a pu trouver aussi dans l'analyse pourquoi ça n'a pas marché et des fiches récapitulatives de tous les projets de vie individualisée alors moi ce que je vous propose aussi dans vos projets personnalisés c'est absolument d'associer ce qu'on appelle un génosociogramme où sur juste une feuille vous avez et je ne m'en ai pas amené mais toutes les personnes qui gravitent autour du patient ou de l'usager donc mais ça je vous l'enverrai pour ceux qui sont demandeurs de ces infos on utilise les sigles simplement de l'art généalogique à l'approche des fibrillations et tous les professionnels vont être indiqués par des triangles et en dessous il suffit de marquer un médecin traitant référent infirmier cardiologue service de police si le procureur a déjà travaillé connait déjà ce patient tous les soignants qui gravitent autour de cette personne s'il y a du psychologue ergothérapeute orthophoniste il faut le préciser si les personnes sont décédées et puis s'il y a une personne maltraitée on l'entoure deux fois de la même façon voici un exemple qui est un peu plus ciblé où là on voit la filiation ce couple a donc deux enfants et si la personne si cette fille est mariée on va reconnaître une filiation et si c'est le petit-fils qui va maltraiter le monsieur et bien on va créer des liens on va utiliser des couleurs des flèches rouges pour indiquer une relation malveillante et des flèches vertes pour indiquer des relations bienveillantes c'est un outil qui est très très intéressant qui est lisé tout de suite donc il faut entretenir et c'est peut-être le référent de chaque dossier qui pourrait faire ça c'est très très intéressant en domicile surtout dans toutes les approches de prise parce qu'on sait toujours qui là aussi qui fait quoi on peut contacter les personnes qui peuvent nous transmettre des renseignements utiles Paolo Coelho disait si vous pensez l'aventure dangereuse il nous dit et c'était la routine et il précise elle est mortelle il faut oser avec ce que nous sommes me semble-t-il et je pense que ça vaut le coup vraiment de persévérer Confucius à la question qu'est-ce qui vous surprend le plus chez les humains il nous dit il aurait répondu parce que ça me paraît toujours surprenant de le lire mais il perd de leur santé à faire de l'argent l'argent n'était pas reconnu comme tel 500 ans avant je suis cri et par la suite perdent tout leur argent à tenter de la retrouver en pensant anxieusement au futur ils oublient le présent de sorte qu'ils ne vivent ni le présent ni le futur finalement ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu voilà je vais m'arrêter là pour le c'est bon je vais m'arrêter là pour le c'est bon et pour le j'aimerais répondre à vos questions et à vos peut-être à l'échange de vos pratiques sur les difficultés que vous avez sur le projet personnalisé voilà peut-être répondre davantage à vos questions est-ce que vous êtes souvent interpellé par des médecins par rapport aux projets personnalisés les médecins non parce que en tant qu'infirmière avec un infirmière maintenant dans un siade avec un passé sur un périodique avant le projet personnalisé j'en suis convaincue est un plus dans l'animation d'une équipe pour ressourcer etc seulement au quotidien au domicile quand on publie tous les jours à des gens qui sont douloureux et on a pas à avoir les traitements simplement pour soulager la douleur ou quand on a des gens qui sont mal suivis parce que malheureusement on a une pénurie comme ça qui devient énorme et si vous voulez il y a une base qui n'est que là on est un petit peu démotivé à faire l'animation autour d'un monde crucial et ce monde qui est là et en étant quand on fait des belles choses et qu'on anime une équipe autour d'un projet et qu'on entend que simplement dans une réflexion du style spécial de toute façon c'est ça qui fait creuser le trouble de la psychologie sociale la première fois on s'en trouve la deuxième fois mais au bout de la dernière fois c'est 8 ans je trouve ça un peu dommage que les médecins soient si éloignés de cette culture là qu'en est parce que toute seule c'est plus quand même vraiment alors j'ai travaillé avec le professeur Chabot qui est le responsable des maisons de santé de notre pays et pour lui il est certain que les choses vont évoluer je pense qu'il y a une forte responsabilité tout au moins c'est lui qui m'a fait partager les infirmiers vous êtes nombreuses ici à être dans cette pratique aujourd'hui il pense que dans l'avenir il va y avoir une année la première année va certainement une formation va devenir commune que ce soit au kiné aux infirmiers aide-soignants mais il y aura des cursus qui vont être communs pour qu'enfin il puisse y avoir une culture commune et je crois que les grands clivages qui existent dans notre organisation sanitaire viennent de là pensez il y a des formations aujourd'hui pour certaines elles n'émanent que du ministère de la santé pour d'autres ça va être l'éducation nationale et il y a même des formations qui sont financées à la fois par le ministère de la santé et le ministère de l'éducation nationale donc on n'est pas encore dans cette culture commune tout à l'heure on a dit qu'il n'y avait pas de professionnel modèle alors dans l'exemple que je vous ai donné de l'exemple d'Yvonne il y a un médecin et le texte vous le verrez jusqu'où j'ai été amenée à faire ce médecin qui refusait un refus de soins moi j'ai dû solliciter l'ordre des médecins qui finalement n'a rien dit l'ordre des médecins je me demande s'il va perdurer il n'est plus forcément une aide non plus pour les médecins mais après il y a moi je travaille à la fois avec l'organisation médicale sociale médico-sociale administrative et judiciaire donc les dysfonctionnements dont le travail c'est de les gérer quand je vois un dysfonctionnement généré par un médecin c'est mon rôle aussi de solliciter les instances pour dire ben voilà là il y a des dysfonctionnements à la décharge des médecins ils vivent quelque chose que cette corporation n'a jamais vécu il y a une surveillance par l'agence régionale de santé moi je rencontre des professionnels des médecins qui ont des compétences extraordinaires et qui sont vraiment dans une demande enfin dans une réalisation de pratique dans un objectif je veux dire clinique ils sont là à se battre avec leurs patients ils ne comptent pas leurs heures à 10h du soir ils commencent très tôt le matin à 10h du soir ils sont encore dans leur cabinet et on va les agacer je crois que le mot est faible avec des procédures administratives ou des objectifs comptables qui n'ont pas lieu d'être à mon sens je veux dire ils se bataillent pour ceux qui ont eu des membres familiaux qui sont dans l'approche médicale je veux dire les années de médecine c'est pas une signature on va pas au club de mettre quand on s'engage dans des années de médecine et je pense qu'aujourd'hui vraiment on les maltraite donc les médecins sont en difficulté avec enfin parfois les usagers qui aujourd'hui ont tous une expertise il faut voir le nombre de sites médicaux où les gens après revendiquent telle ou telle médication où ils sont mis en difficulté par les patients parfois mis en difficulté par les pharmacies donc ils sont contrôlés par les patients ils sont contrôlés par les pharmacies par la CEPAM et aussi l'agence régionale de santé il y a des médecins qui dysfonctionnent et puis il y en a qui dysfonctionnent je pense que vous allez trouver des alliances aujourd'hui on n'utilise pas encore suffisamment les outils je vais garder le CEPAM met en place un matériel pour faire la vidéoconférence mais sans avoir ce matériel ultra sophistiqué il est clair que sur nos ordinateurs on a quoi ? on a Skype comment se fait-il que simplement avec Skype on ne crée pas des réunions ? le médecin ne peut pas se déplacer il faut voir le nombre d'heures je vais parler de désertification effectivement mais on pourrait prévoir sur un temps de réunion 5 minutes où lui pourrait intervenir et nous dire voilà comment tu pourrais gérer ça quelle aide tu pourrais nous apporter quel document tu pourrais nous apporter nous on a besoin de ça de construire avec ce patient aujourd'hui je crois que les constats on les a on sait tous les dysfonctionnements maintenant c'est nous qu'est-ce qu'on va proposer à ces professionnels si vous êtes responsable de votre CIAD je crois qu'il va falloir être fort de proposition avec ces soignants-là il manque de temps vous manquez de temps on manque tous de temps on travaille tous dans l'urgence maintenant il va falloir qu'on soit innovant on sait aussi qu'on n'aura pas forcément plus de moyens c'est pour ça que moi je suis administratrice de l'association Synergie autrefois Synergie qui maintenant devient à cliquer la maison d'autonomie qui maintenant qui amène la maison d'autonomie qui devient efficience on met en place une documentation pour les professionnels parce que voilà on n'aura pas plus d'outils mais au moins qu'on ait les informations pour cheminer pour cheminer et puis qu'on se transmette les informations et qu'on ne fasse pas de la rétention de l'information surtout et qu'on fasse vivre cela je crois qu'aujourd'hui quand on soit innovant et fort de proposition le gage de la réussite et aussi de notre épanouissement parce qu'effectivement quand vous décrivez ça c'est sûr le flux c'est sûr le problème c'est que on a rendu c'est un lien mais regardez l'exemple d'Yvonne ce gériatre de vie qui était submergé par le boulot parce qu'il était en urgence au domicile je veux dire il lisait les rapports que faisaient les auxiliaires de vie les professionnels du domicile il contactait les infirmières il était là il avait cette notion de responsabilité il l'a fait c'est très bien fait il y a d'excellents praticiens et partout sur le monde entier et maintenant c'est eux qu'il faut faire vie il faut les solliciter et je vois aussi je sais qu'il y a pas mal d'assistance sociale dans la salle il y a des médecins qui parfois me disent je n'arrive jamais à trouver une assistante sociale donc il y a des professionnels des médecins qui cherchent absolument à construire avec les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux aussi sont en long jusque là moi je me rappelle d'une assistante sociale qui m'a fait partager elle allait faire une évaluation au domicile pour les familles d'accueil elle avait un temps un cotadeur pour faire des évaluations aux familles d'accueil et elle était terrorisée quand elle allait faire des rapports parce que son rapport était relu par un médecin qui était à la fois égocentré et qui avait un très gros problème sans manque de pouvoir donc il y avait un comité et quand sur le rapport alors qu'elle évaluait des personnes avec une personne en situation d'handicap effectivement il y avait des pathologies si elle avait le malheur d'utiliser un terme médical imaginez-vous il prenait le rapport il le déchirait il le lançait à la figure de la professionnelle donc quand on est travailleur social vivre ce genre de choses c'est inconcevable c'est inconcevable et pourtant c'est la réalité des travailleurs sociaux donc aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment qu'on soit qu'on soit au niveau d'autres questions qu'est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous peinez pour vos projets personnalisés il y a une très grande représentation de l'épave de Bellevue c'est ça vous êtes une bonne dizaine est-ce que vous avez des belles brochettes on est dans l'épaveur de la mise en oeuvre on est intéressé en très grande taille vous êtes combien ? il y a combien de... il y a plus de 600 lits 600 lits ? 6 résidences dans une exemplaire du site principal et donc on a souhaité parce que c'est de la formation en interne aussi donc cela dit déjà sur deux résidences qui sont deux résidences culottes voilà on est à peu près dans ce que vous avez présenté c'est-à-dire que ça nous vient puisqu'on a ce genre de documents recueil de données etc le piste de la journée qu'on a déjà dans un dossier de vie pour remplir effectivement dans le mois le mois et demi après l'entrée de la personne et donc on synthétise après donc de façon synthétique on reprend à peu près les items que vous avez présenté où on écrit le projet de vie donc on est dans l'élaboration dans la mise en oeuvre on le fait sur trois mois un mois et demi phase de pré-projet un mois et demi après l'institution résident et la famille et voilà donc on le démarre on le planifie on n'est pas encore dans la phase de ce que j'ai puisqu'on a démarré mais en fin de la nuit donc c'est compliqué parce qu'on est enfin là où c'est compliqué c'est parce qu'on est en termes de temps dans la construction parce qu'on est sur des résidents qui sont en même temps sans aller c'est le nombre de dossiers à construire voilà donc on est dans la phase où on fait au fur et à mesure des entrées on se fait des sessions d'entrepage donc de personnes ce qu'on m'y a trouvé très bénéfique par contre ce que vous avez dit parce que c'est très compliqué ce qu'on m'y trouve très bénéfique c'est aussi la transparence vis-à-vis de l'entourage le fait de livrer les familles entourages avec vous autres sont souvent très surpris de tout ce qu'on a en oeuvre ça nous a permis non seulement de formaliser ce qui est fait pour la personne qu'on accompagne mais de formaliser aussi les rencontres avec les familles qui nous faisaient qu'il y ait trop occasionnellement donc du coup ça nous permettait ça aussi et on a mis en oeuvre déjà depuis longtemps c'est ce qu'on appelle les préalitions où du coup le projet s'est à voir mais ensuite dans les années à venir vous serez épaulé parce que les professionnels tous les professionnels du domicile auront construit un projet personnalisé qui ensuite sera transmis il nous est arrivé d'accueillir un couple et donc là vous avez déjà un travail que vous allez continuer à faire cheminer donc vous allez voir qu'après il va y avoir un confort là bien sûr vous démarrez mais vraiment ensuite vous limitez l'équipage vous limitez vraiment l'équipage et puis c'est l'engagement de tout c'est à dire qu'ensuite on ne se subit plus les uns les autres on n'a plus peur de se croiser de se dire bonjour c'est vraiment on se connait davantage et donc si on se connait rappelez-vous ce que dit Antoine Sperre on se reconnait on se reconnait et on n'est plus dans ces jugements vraiment dévastateurs est-ce que vous avez eu des soucis par rapport justement au fait de la transmission des informations est-ce que parmi les professionnels de votre structure vraiment il y a eu des gens par rapport à la confidentialité des informations non on se trouvait d'ailleurs en cette réflexion quand vous abordiez le fait que les personnes se vivent difficilement on n'a pas ce genre de situation on a plutôt oui parce que vous êtes en institution les gens rentrent avec des polypathologies ils rentrent plus fragilisés alors qu'au domicile ça pose davantage de problèmes parfois les gens selon leur approche culturelle et culturelle pour certains ça peut être très très difficile de s'ouvrir de se mettre aux autres et enfin c'est différent de la confidentialité je pense que c'est complexe aussi parce que on rentre chez la personne on est parmi chez la personne donc c'est une situation qui est un peu différente enfin je veux dire la personne c'est derrière elle va être entourée de professionnels qui vont l'accompagner je pense que c'est les professionnels sont en place sauf que et je me permets de le signaler si la personne marque sur sa carte d'identité l'adresse de l'EHPAD c'est son lieu de vie et moi j'ai travaillé sur un dossier où un professionnel qui n'avait pas frappé il y avait un fils qui était à l'intérieur très procédurier la professionnelle a été attaqué pour violation de domicile et elle a écopé donc voilà c'est son domicile on est bien d'accord mais c'est une approche communautaire oui voilà c'est ça et voilà ce que je voulais rajouter c'est qu'on est effectivement dans cette pluridisciplinarité où il y avait un projet que j'ai vu effectivement avec j'ai envie de dire que je me renforce un peu dans mon siège en disant que c'est la bonne voie quand je vous écoute c'est la multitude de tâches à compter aujourd'hui et dans votre structure et soudain vous avez pu vous avez pu mettre en place ces projets vous avez dit que vous étiez bien c'est un projet pour tout le monde tous les ans c'est le projet pour vous dire que peut-être pas du temps gagné après ça le temps il faut pas venir parce que il est nécessaire c'est pas comme on disait pas que ça va se pratiquer mais aussi un projet comme celui-là que je travaille ça veut dire le temps de préparation en amont de la réunion et ça veut dire en fin de la réunion de la réunion avec la personne parce qu'elle comprenne son projet aussi parce qu'il n'est pas plus de faire un projet pour la personne mais avec la personne et qu'on construit avec le concret et qu'il se travaille avec des personnes qui sont efficaces dans lesquelles donc de la même manière qu'il parlait du CVS c'est vrai que ça fait rare que d'une CVS c'est une belle machine mais après ça il faut l'adapter dans sa constitution en fonction d'une autre compréhension de la personne ça ne peut exister qu'au travers de ça parce que faire un CVS c'est une belle machine c'est une instance représentative des résidents des visagers de leur famille non pas des professionnels il faut l'entendre qu'il y a une confusion si on n'est pas déjà mis pour bien fixer les règles et tout ça tout à fait très juste après ça c'est vrai qu'au niveau du projet sous l'interne qu'on parlait de la sexualité qu'on peut aborder c'est aussi auprès des personnes handicapées un sujet qui est très difficilement abordé ça commence à venir mais très longtemps que l'autre châssis parce que c'est très simple en tout cas dans la tête une personne handicapée c'est un enfant à vivre donc elle n'a pas de sexualité ou une personne âgée elle est trop vieille elle n'en a plus donc pourquoi bon on n'en a plus d'un enfant oh oui ça se véhicule ça se véhicule c'est en train de changer encore une chance oui j'ai dit on a des personnes handicapées il y a du nombre de sexualités qui évaluent d'une sexualité qui n'est pas c'est plus qu'un enfant c'est même C'est ça. Si déjà on y a sa signature, c'est pour la tête de l'intervention. C'est très juste. Très, très, très bon. Même si la bénéficience cognitive, même si il y a des problèmes psychiatriques, il faut le faire. On est surmule, 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 on est surmule. Et du coup, j'ai envie de continuer de s'investir dans la vidéo et de présenter un grand projet personnalisé, au communiqué. On se dit qu'elle voit la personne évoluée dans son contexte institutionnel et on discute autour de tout ça. Et là, j'ai vu, par sûr, des personnes qui n'ont pas accès à la parole, qui sont très diminuées, s'intéresser à leur projet. Avec un métier qui leur correspond. Super, très belle expérience aussi. Il y a pas mal d'assistantes sociales présentes. Est-ce que vous arrivez à vous investir dans les projets de vie individualisée ? Est-ce que vous êtes assez nombreux ? Je vous laisse prendre la parole. Moi, je trouve qu'effectivement, tout ce qui est projet de vie individualisée, c'est un investissement, certainement pour des bénéfices. Tout ce que vous dites, je pense que ça nous parle. Par contre, il y a une réalité soulignée qui est un petit peu différente. Moi, je travaille dans un épicole et on prépare des sorties. On essaye, on dit souvent qu'on ne peut pas faire très sa portée, qu'on est toujours sur mesure, etc. Et c'est parce que c'est une personne, donc en fait. Mais on a des obstacles. Vous avez aussi des gaz de sang ? Alors, les obstacles, c'est chaque année, les moyens qui sont diminués, par exemple, pour les retours à domicile. Il y a maintenant un plafond. Il y a des problèmes d'âge. Si vous voulez, c'est vrai que dès qu'il n'est pas fait un plafond, c'est 22 euros de l'heure. Donc, ça veut dire qu'on va faire un projet. Il y aura peut-être besoin de trois passages, une demi-heure, pas forcément avec la même personne. Il y aura sept jours sur sept. Alors, après, on n'est pas à l'aise pour penser à un projet individualisé. Moi, j'ai vu cette difficulté arriver de l'année en année. Ce qui fait qu'on se dit, tiens, ça serait bien qu'il y ait le SIAD, par exemple, parce qu'il faut une qualité, un regard professionnel pour le suivre, pour la technique, etc. Sauf que les SIAD avec lesquelles on travaille sont pleins. D'accord. On travaille très bien ensemble. Ça se passe très bien. Sauf que, malheureusement, ils sont pleins. Alors, on va voir si éventuellement, par exemple, avec la CHAD, selon certaines situations, ils sont saturés. Donc, tous les jours, au lieu... Alors, en fait, de projets personnalisés, on est en train de se dire, comment on fait pour que cette personne rentre, on respecte à minima sa sécurité, sa dignité. Je trouve que, parfois, c'est maltraitant, d'emblée. C'est-à-dire qu'on sait que la personne qui va venir le matin ne va pas être la même après-midi, elle ne va pas être la même le soir. Et ce n'est pas que les associations ne veulent pas. C'est clairement un problème de budget, de moyens. Alors, c'est que se dire que la personne qui vient, qui va déjà être amenée à téléphoner pour le suivi de ceci, enfin, il faut qu'il peut y arriver à la sortie de l'intervention. Il y a 30 minutes. Moi, je me dis, moi, je ne préférerais pas me laver. C'est ça. C'est dire qu'en fait, ce qui n'empêche pas de travailler sur des concepts, sur des idées, sur comment travailler mieux. Et en institution, je pense que tous les gens qui ont expérimenté ça sont gratifiés au niveau de la qualité de ce qu'ils font. Mais nous, en ce qui concerne le retour à domicile, je trouve qu'on est très concentré. C'est déjà, ce n'est même pas de se dire quel projet on peut avoir, c'est quel moyen on peut avoir. Et c'est-à-dire, on essaye de faire rentrer un projet dans ce qui va nous rester. Là-bas. Même si on se dépêche, qu'on fait l'urgence, il y a un délai. C'est très fort en France, pour ces cas, elle fait des courses, etc. Et donc, le fait que, par exemple, la CARSAC n'accepte pas qu'on puisse se dire, cette personne, elle a besoin tout de suite d'aide. Mais, bon, elle relève, a priori, de l'appât. On ne peut pas faire la demande de l'un avec l'autre. Alors, par exemple, la MSA accepte, le RSI l'accepte. Et je me dis, mais je trouve ça violent de dire, mon madame, ou alors, il faut, ou alors, faire, puisqu'on n'a pas mis de l'imagination, c'est de se dire, cette dame, elle va mieux. Elle va un tout petit peu mieux par rapport à l'idée. Donc, on fait cette demande de sortie d'hôpital, à la CARSAC, en disant, en compte tenu de l'amélioration, etc. Puis on met à la fin, par contre, en fonction des pathologies, peut-être, il faudra qu'on pense à la part. Parce que si je demande la part en même temps, je fais perdre le bénéfice de la CARSAC. Donc, on est obligé de jouer avec ça, au lieu de se dire, quel est l'intérêt de la personne. Une question, est-ce que vous avez l'occasion, parce que là aussi, vous êtes assez nerveuse, comme AS, Assiseur Social, est-ce que vous avez l'occasion de participer à des réunions de synthèse avec les professionnels du domicile, les SIAD ? Est-ce que... Alors, nous, on a un champ de petits. Ah, d'accord. Donc, parfois, d'avoir les SIAD qui viennent, pour ceux qui viennent, que nous, et on travaille avec... C'est vrai que, au niveau réseau et partenariat, on est très, très proches. Il y a des réseaux aussi, bien sûr. Une fois par mois, il y a une réunion de coordination. Sur les situations les plus complexes. Et s'il y a une situation... Non, là, c'est vrai que la distance géographique d'une petite bulle, un petit tas de proximité, c'est qu'on fait une nouvelle constance. C'est qu'on est en difficulté, on se dit... Les demandes de SIAD, on n'arrive à même plus en faire parce qu'il sait qu'il n'y a pas. Non, mais on le fait quand même parce que, justement, ça va paraître ça. Mais, et quand on pense économie, et là, c'est vraiment, sans aucune, a priori... C'est très intéressant, c'est vraiment... On fait des économies qui coûtent fort cher. Tout à fait. C'est-à-dire que... Je vous donne un exemple. La carcette, à un moment, donnait sortie d'hôpital à un capital d'heure, avec une participation... Enfin, qui était de 3,40 euros à l'époque. Oui. Pour tout le monde. Ce qui fait que vous avez une chemise cassée à droite et à bras gauche. J'allais dire, vous avez quelqu'un qui vient le matin, qui vient le soir, et on sait qu'on a un financement. La même situation. Il va falloir déjà savoir que si la personne a 1 423 euros, et bien, à 24, elle aura 22 euros de l'heure. Donc, elle ne va pas avoir d'aide, ou elle va y renoncer. Donc, elle va rester un peu plus en chirurgie le temps qu'on trouve une solution. Et pendant ce temps-là, on va l'envoyer en maison de repos. Ou on va lui faire une demande de soins de suite, etc. Et ce que je veux dire, c'est sur le plan économique, je ne m'en remets pas. Oui, oui, oui. Je pense économique, là. Je trouve qu'en réduisant tous nos moyens de sortie, et bien, on n'a pas investi sur la prévention, on n'a pas investi sur le soin, pas sur la qualité. Et de dire à des gens, voilà, vous savez, vous allez dépasser le plafond. Ou, par exemple, il y a eu, c'est revenu en arrière, c'était à partir de 80 ans. À 79 ans, c'est ça qui est des fois aussi de la malprétence. C'est expliquer aux gens qu'ils veulent aller en soins de suite parce qu'ils sont très fatigués, qu'ils ont une grosse intervention, et que s'il y a eu 20 ans depuis qu'il y a eu de place, et bien, il va falloir qu'on prépare la sortie. Et moi, qui est présentée, me dis, j'ai beaucoup de recul, c'est pour éviter de dire, ça fait très longtemps que vous êtes là. J'ai trouvé ça délicat de sa part. J'ai vu des économies qui coûtent, à mon avis, beaucoup d'argent. Mais bon, je ne suis pas encore ministre de la Santé. C'est sans polémique. Je pense qu'il y a des investisseurs. Si on veut dire, les gens rentrent plus vite. Parce que la moyenne de séjour, c'est les moyens de l'hôpital de la presse. Et c'est ça qui est contradictoire. C'est-à-dire, une fois, elle est plus vite, avec moins de moyens, avec des gens fragilisés. Nous, dans notre territoire, la moyenne de séjour, c'est, je ne sais pas, quand on est 15-16%, nous, on a des cantons à 30% de séjour. Donc, fatalement... Et pourtant, il y a des... On travaille en réseau, vraiment, je pense, de qualité entre les intervenants. Il n'y a pas de surrecher, il n'y a pas de concurrence. Vraiment, les... Je pense, de trouver les souhaits. Moi, je... Alors, c'est vrai que mes collègues le vivent, mais moi, j'ai vu la différence. Et c'est ça, peut-être, qui me... C'est pas une chose si vraiment... C'est-à-dire que je pense qu'il y a de l'investissement à faire pour de la qualité et qui coûterait moins cher. On a un certain nombre à militer pour la création du cinquième risque de dépendance. C'est en discussion. On a Jean-Michel Codron qui travaille beaucoup là-dessus. Bon, on voit bien que là... Oui, mais l'idée de faire plus de cotisations pour les parties... C'est ça, c'est ce qui pose problème. C'est en train de se réfléchir. Ça, c'est pas forcément en cotisation. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent là-dessus, qui essayent justement d'apporter... Ça serait pas forcément en matière de cotisation. Mais de toute façon, il faudra y arriver. Si la personne reste trois jours de plus en chirurgie ou même une journée, on paye son plan d'aide pour le mois. Pour plusieurs mois, même. C'est là où c'est aberrant. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir dissocié le médical du social, une aide à domicile, c'est du social, l'hôpital, c'est du médical, on n'a pas fait le lien. Ça, on va y revenir. Ça, je peux vous assurer par rapport à ce que dit le professeur Chabot, par rapport à tous les soignants et les responsables du ministère que je rencontre régulièrement. Vraiment, les choses, je pense, dans les années à venir, ça prendra peut-être un peu de temps, parce qu'on sait bien qu'en France, les choses, dès qu'on change quelque chose, on va être obligé de revenir à l'économie. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui regardent les économies à faire, ils demanderaient aux gens de tirer, ils verraient qu'il y a des économies vraiment... Il est simple. Parce qu'en plus... Il est simple, ces anomalies. Et en plus, il y a une autre chose, les récidivistes qui viennent, on les a fait sortir trop tôt, ils reviennent, mais nous, en tant qu'hôpital, si on a deux hospitalisations, on va être un meilleur hôpital que si on a gardé la personne 4 jours de plus pour faire un plantel qui tienne la route. On va vous rendre bien compte quand même que... C'est une autre chose. Voilà. Et c'est là où il y a quand même des discordances qui fait que quand on se dit à travail individualisé, youpi ! Nous, on est pour, hein ? On est tout à fait pour. Et quand on travaille et qu'on se rassemble sur une situation qui pose problème, on voit par exemple, on voit quand même beaucoup de gens qui n'ont pas pu être évalués sur le plan cognitif. Oui. À la campagne, par exemple. Mais alors qu'on va déployer des choses extraordinaires, alors qu'il suit ce qu'il fait et qu'elle est à très peu adaptée. Parce que l'équipe Alzheimer, dans le corps, on n'en a pas. Tout simplement, il y avait un appel à projet. Oui. Simplement, personne n'a vu le point. Parce que comme les gens sont dépistés beaucoup trop tard, l'appréhension, c'est plus possible. Moi, j'ai des gens qui arrivent, ils sont déjà à Eweiner. D'accord. On reste pas d'avancer. C'est trop ça. Les filles, elles peuvent ployer un peu moins. C'est plus possible. Si, je pense qu'à tout l'espace, on peut mettre des choses en place. Oui. Quand je veux dire avancer, c'est avancer. Oui, c'est juste. Voilà. C'est fini. C'est juste réveillé. Et au niveau, un petit peu, je reviens sur le niveau médical, on envoie des gens en consultation mémoire, ils proposent un traitement qui, je vous garantis, à 95% ne sont pas artis par les médecins prétents. Il faut tout le temps, parce qu'ils ne regardent pas, etc. Donc là, on est un peu... Ça sert à quoi, je les ai envoyés ? Si derrière, il n'y a rien. On va faire déplacer des gens, et des fois, c'est dur de faire déplacer des gens, de les sortir, de dire à la famille, il faut trouver une solution, il faut les emmener, etc. Pour un résultat où on sait, on n'aura pas... Il n'y a rien qui va bouger. Justement, je pense que là, avec le médecin traitant, il faut clairement faire en sorte, arrêter justement... Là, il faut... Là, il faut... Il faut utiliser les souhaits un petit peu plus, quoi. Et je pense que là, un organisme qui sera aidant, c'est l'agent de la journal de santé, pour... Et en fait, leur notion, c'est de récréer cette nouvelle... C'est d'interroger sur l'égalgie qu'il y a... Aujourd'hui, il y a le droit, ça. Mais bon, ça, je pense qu'il faut que tous ensemble, vous puissiez faire des écrits pour relayer ces dysfonctionnements majeurs. On parle de... Là, il y a des choses qui sont activement en référence à la maltraitance institutionnelle. Et il faut faire des écrits, les relayer. Moi, je veux bien être collecteur de ces courriers et de les donner directement aux personnes de qui de droit. Mais voilà, il faut avoir aussi l'énergie et de s'allier, parce que je pense qu'une personne seule ne peut rien faire. mais c'est de s'allier au niveau de différents groupes d'assistants sociaux, de CIAD, de relayer ces dysfonctionnements, mais surtout, de mettre en exergue les impôts et bons, ce qu'on se fait, et de mettre en exergue ces calculs. Il y a vraiment une volonté au niveau... Professionnel, moi, je ne travaille pas forcément avec les politiques, mais les gens qui sont vraiment au niveau du ministère connaissent les dysfonctionnements, mais ils ont besoin, eux, d'avoir les informations pour qu'après, les ministres référents puissent le traiter en chambre. Donc, il faut les nourrir, ces gens-là. Il faut les nourrir. Il y a eu une petite facture par rapport au fait que les télèves, la jolie... Sous-titrage Société Radio-Canada